Musique Bonjour à toutes, je suis heureuse de pouvoir vous partager mes réflexions sur le passage d'aujourd'hui. Je prie que Dieu puisse vous parler pendant ce temps et je vous encourage à creuser encore plus en profondeur les aspects que Dieu mettra sur votre cœur, car ce passage est très riche. Je vais lire Ephésiens 3, 14 à 21. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les seins quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. J'aime beaucoup les prières de Paul, car elles nous donnent un exemple sur comment s'approcher de Dieu. Mais le verset 14 m'a particulièrement marqué, car il dit Les prières de Paul nous montrent aussi comment prier pour nos frères et sœurs dans la foi. Dans ce passage, Paul va faire quatre requêtes en faveur des Éphésiens. La première est que Dieu leur donne le pouvoir de surmonter les épreuves qu'ils traversent par la force du Saint-Esprit qui est en eux. La seconde requête de Paul, en faveur des Éphésiens, au verset 17, est pour que Jésus soit profondément enraciné dans leur vie, et donc qu'il le laisse devenir le maître de leur attitude et de leur comportement. Donc Paul décrit ici la maturité chrétienne dans la foi. Notre position, c'est d'être en Christ, notre possession, c'est Christ en nous. Il s'est établi chez les croyants afin de poursuivre l'œuvre qu'il a commencée quand il était sur terre. L'amour est le sol dans lequel la vie chrétienne doit s'enraciner, le fondement sur lequel elle doit être bâtie. La troisième requête de Paul, en faveur des Éphésiens, est qu'il découvre l'étendue de cet amour que Jésus a témoigné au monde, qui va bien au-delà de l'amour humain. Plus le croyant apprend à connaître Jésus, et plus il est émerveillé de l'amour que Dieu lui porte. Explorons donc ces quatre dimensions de l'amour de Dieu manifestées en Christ sur la croix. La largeur, elle est représentée par la barre transversale de la croix, avec les bras du Christ qui sont ouverts comme pour accueillir toute l'humanité. La longueur représente la patience de Dieu. Son amour est éternel, avant la fondation du monde et dans l'éternité à venir. Dans son amour, il y a une espérance. Dieu nous aime pour ce que nous pourrions éventuellement devenir dans ses projets pour nous. Et la profondeur, comme dit auparavant, Paul nous demande d'être enraciné en Dieu, qu'il soit la source de toutes nos actions. Cela me fait penser aussi que Jésus est descendu tout au fond de la fosse de la corruption pour en retirer les péchers. Et pour finir la hauteur, Paul nous demande de reconnaître que l'amour de Dieu nous dépasse. Il nous invite à regarder plus haut que nous-mêmes, que nos préoccupations. L'amour est donc la vertu fondamentale du chrétien. La puissance agissante de l'Esprit Saint et de l'habitation du Christ dans le cœur du croyant sont nécessaires pour nous rendre capables d'aimer et pour comprendre l'amour de Christ dans toutes ses dimensions. La quatrième requête de Paul en faveur des Éphésiens est qu'il soit rempli jusqu'à la plénitude de Dieu. Cela me fait penser que notre croissance n'est pas encore arrivée à son terme. Il nous reste encore tellement de choses à vivre avec Dieu. Et voici mes réflexions sur ce passage. Mais ce n'est qu'un survol. Il y a encore tellement de choses à en ressortir. Je vous encourage vraiment à prendre du temps avec Dieu et le laisser vous parler. Mais je veux vous laisser avec une question de réflexion personnelle. Quelle dimension de l'amour de Dieu aimerais-je connaître davantage, comprendre davantage en 2021 ? Bonne semaine à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501